Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il est préférable que je prenne un micro ? Tout va bien ? Ok, bien, merci. Chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents pour cette séance introductive à ce séminaire un peu particulier puisqu'il a pour sujet, une fois n'est pas coutume, dans cette maison, nous-mêmes en quelque sorte. Je voudrais commencer ce séminaire donc un peu particulier, d'une manière également particulière, je voudrais vous raconter une petite histoire. Cette histoire commence comme ceci. Quand le père du père de mon père avait quelque chose de très difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit connu de lui dans la forêt. Il allumait un feu, il prononçait certaines paroles et il parvenait à surmonter la difficulté. Quand son fils s'est trouvé devant la même difficulté, il s'est rendu dans le même endroit, dans la forêt. Il ne savait plus allumer le feu, mais il connaissait encore les fameuses paroles et lui aussi a réussi à vaincre la difficulté. Plusieurs années plus tard, mon père s'est trouvé devant une situation difficile et il s'est rendu à ce même endroit dans la forêt. Il ne savait plus allumer le feu, il ne connaissait plus les paroles, mais il a beaucoup pensé à son problème et lui aussi en est venu à bout. Quant à nous, nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les paroles, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous pouvons encore raconter l'histoire. Alors, voilà, ne sommes-nous pas, nous aussi, un peu dans une situation comparable à ce petit récit que j'ai extrait d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle « Hélas pour moi ». Et nous aussi, nous nous trouvons devant une situation qui n'est pas facile, celle de devoir continuer à penser le droit avec une grande rigueur et à l'appliquer avec une grande efficacité, alors que nous vivons une situation, alors qu'on l'appelle la globalisation ou autrement, qui est en train d'entraîner des transformations majeures, y compris dans l'ordre interne, dans nos sociétés mêmes et donc forcément dans notre droit. Alors, pour faire face à cette tâche immense, quand certaines manières, certaines formes de juridicité apparaissent, que d'autres se trouvent mises en difficulté, que parfois les fondements même de nos institutions juridiques sont ébranlés ou doivent être questionnés, nous ne sommes pas seuls. Nous avons, nous aussi, des ancêtres et nous pouvons nous appuyer fièrement et solidement sur une méthode, celle de l'école de Bruxelles, je le répète, la nôtre, celle dans laquelle nous avons été instruits et formés, pour certains d'entre vous dans cet auditoire, vous l'êtes encore, vous êtes encore, en réalité, on se forme chaque jour, et par nos maîtres, donc, qui nous ont montré la voie et qui nous ont ouvert le chemin. Mais, à bien y réfléchir, nous sommes bien mieux lotis que le personnage de Jean-Luc Godard, parce que nous, nous connaissons encore l'endroit spécial, même s'il n'est pas dans la forêt, c'est ce lieu, c'est ce lieu même, en tous les cas symboliquement, c'est l'ULB, la faculté de droit, certainement, à certains moments nous le verrons, d'autres facultés aussi, qui sont concernées, et c'est vrai que nous avons parfois oublié les paroles, et parfois même jusqu'au nom de ceux qui les ont prononcées, mais nous avons le secours des bibliothèques et des archives, et nous pouvons retrouver ces paroles, et c'est tout le sens, en fait, du travail de recherche qui est effectué dans le cadre de ce séminaire, avec, non seulement, des membres de l'équipe du Centre Perelman, et je remercie tout particulièrement Caroline Lequen qui m'assiste dans ce cours et qui a fait un travail absolument incroyable, je pense, bien que venant de Toulon, pris complètement de passion pour l'école de Bruxelles et certains de ses membres, et également, les étudiants, oui, les membres, parlons d'un temps ancien, et également des étudiants, puisque les étudiants ne viennent pas seulement ici écouter un cours, ils ont en charge de travailler sur un auteur, et d'ailleurs, j'ai trouvé important, nous avons trouvé important, parce qu'ils ont travaillé sur cet auteur, de pouvoir leur donner, dans cette conférence ici-même, ce n'est pas habituel que les étudiants parlent à cette conférence, mais enfin, il faut un début à tout, la parole pour qu'ils nous présentent, eux aussi, leur auteur et ne soient pas frustrés de ce plaisir de le partager avec vous après les recherches qu'ils ont effectuées. Donc, la deuxième heure de cette séance sera consacrée à dix portraits pris sur le vif de membres de cette école de Bruxelles, certains dont vous connaissez assez bien les noms, d'autres, je suis sûr, dont vous avez peut-être oublié, voire même dont vous n'auriez jamais entendu parler. Alors, je voudrais aussi, à ce moment préliminaire, remercier, puisque j'ai parlé des archives, le service des archives de l'ULD, je dois dire, nous a ouvert tout grand l'effort, ainsi que son directeur, et a vraiment produit une aide active, d'autant plus que, d'une certaine manière, cela rejoint, en quelque sorte, le cœur même de leur entreprise, de leur travail. Grâce, donc, à ce travail de recherche qui n'est pas terminé, et l'ensemble des conférences que nous allons avoir, c'est une manière d'avancer pour chacun d'entre nous, y compris moi-même, y compris les gens du Centre Perelman qui participent, et les étudiants, bien sûr, d'avancer dans notre connaissance de cette école, mais enfin, d'ores et déjà, ce qui a été notre sentiment commun, c'est qu'on a été admiratif, on a été ébloui, et j'ose le mot, parce qu'on a été subjugué, à certains moments, on a fait des réunions très très longues, au sein du Centre, de tout ce que nous avons appris, et nous avons rencontré, je n'ai pas peur de le dire, des génies, des héros, et parfois même les deux dans la même personne. Pour autant, pour autant, l'objectif de ce séminaire n'est pas d'ordre agiographique, ni historiographique. Au fond, ce serait bien peu dans le style de l'école de Bruxelles que de passer notre temps à célébrer le passé et à rendre hommage uniquement à ceux qui nous ont précédés. Je pense qu'il ne l'aurait pas tellement bien vécu, c'est souvent des gens, des travailleurs acharnés, mais des gens modestes, et des gens aussi qui étaient moins tournés vers le passé, vers un passé glorieux pour le célébrer, qu'inscrits dans le présent sur les tâches à accomplir dans la journée et tournés décidément vers l'avenir. Et donc, c'est un peu ce même esprit que je vous propose d'adopter dans le cadre de ce cycle de conférences, c'est-à-dire, aller regarder d'où nous venons, pour comprendre qui nous sommes, mais comprendre qui nous sommes pour savoir ce que nous voulons ou ce que nous devons faire et comment nous allons le faire. Voilà donc l'objectif pragmatique. Le mot est prononcé pour la première fois, je gage que ce ne sera pas la dernière, que je voudrais, avec l'accord de tous, assigner à ce séminaire. Donc, telle est la tâche que nous aurons ensemble pendant cette période ramassée février-mars, mais où nous allons nous rencontrer à neuf reprises. Ceci est la première d'un cycle de neuf séances que nous faisons avec certains membres du Centre Perelman et collègues que je remercie, Grégory Levkovitch, Arnaud Van Wienberg, Stéphane Goldberg. et surtout, nous avons le privilège et l'immense plaisir, il faut-il le dire, d'avoir pour animer ce séminaire les grandes figures. Je n'ai pas osé l'expression de monstres sacrés de l'école de Bruxelles, mais nous avons ces grands professeurs qui viendront nous parler et qui pourront témoigner non seulement, bien entendu, de leur œuvre et de leur action, mais qui, eux aussi, c'est ça toute cette logique, c'est bien cette histoire du début, parce qu'eux aussi, ils ont eu des maîtres qui les ont formés, etc. et c'est ainsi que nous entendrons dès la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Van Omes-Flak que je salue puisqu'il est présent aujourd'hui même, donc je dis aux étudiants si vous avez peur tout à l'heure de faire une présentation devant vos professeurs, ne vous inquiétez pas puisque moi, je fais la même chose en ce moment même, ça ne fait pas... Ah, bon, ça n'avait pas été extrêmement clair, j'avais des inquiétudes. Et donc, le professeur Van Omes-Flak va nous parler du droit civil, mais depuis Henri de Page, Henri de Page, dont il a lui-même été élève, on aura l'occasion de lui poser d'ailleurs des questions sur Henri de Page et d'autres membres de l'école, bien entendu, qu'il a très bien connus. Nous aurons également toujours, alors si on reste dans la même matière, enfin dans la même matière, en matière proche, en droit commercial, et il y a des liens très forts entre ces différents auteurs, nous aurons Xavier Lieux qui est lui-même un disciple du professeur Van Omes-Flak et qui viendra nous parler du droit commercial et depuis Jean Van Reyn, qui a aussi un rôle tout à fait fondateur, on aura l'occasion d'en reparler. nous aurons beaucoup de séances également, je reviendrai tout à l'heure, qui vont dépasser les frontières de notre pays parce que c'est une des caractéristiques de cette école de Bruxelles, c'est vrai dans toutes les matières, d'ailleurs, ne fût-ce qu'à travers le droit comparé, mais c'est vrai dans le droit privé, dans le droit des affaires, c'est vrai, bien entendu, en droit international, c'est vrai en anthropologie juridique à fortiori, enfin dans toutes les disciplines, l'école de Bruxelles, bien qu'elle porte un nom géographique d'une ville, ne se limite certainement pas aux frontières d'un pays et nous aurons le plaisir également d'entendre Jean Salmon qui viendra nous parler de l'école de Bruxelles en droit international et Jacques Van der Linden qui lui s'inscrira, restera d'une certaine manière dans une posture que je vois personnellement bien tenir sur les marches de l'école de Bruxelles et sur ces marches il s'interrogera sur peut-être l'unité de cette école et lui qui est le grand spécialiste du pluralisme il viendra se demander s'il n'y a pas un pluralisme dans l'école de Bruxelles ce qui d'ailleurs est probablement le cas après tout nous sommes certainement loin d'être une armée de obéissant à des consignes c'est ici l'université du libre examen et si école il n'y a ça n'est que par des rencontres volontaires et des convergences de vue alors ce que je vais faire avec vous durant les minutes qui suivent durant cette première heure j'ai été un peu frustré à le préparer parce que bon c'est un peu comme toujours dans une introduction celui qui fait l'introduction voudrait déjà tout dire bien entendu mais enfin ce n'est pas possible fort heureusement et ce n'est pas sa tâche et donc moi je vais me borner à une entrée en matière qui va être une présentation dont je dois vous dire par avance que sur certains points elle sera extrêmement superficielle voire sur certains points ne peuvent pas être abordées tout simplement parce que la matière est immense et ce n'est pas possible dans un temps si court de parler de tout alors sur quoi est-ce que je vais me focaliser et bien je pense qu'il faut d'abord aller regarder du côté des origines quand même on fait l'histoire d'une école on va essayer je vais essayer de remonter le cours de cette histoire et vous faire une hypothèse qui est essentiellement la mienne qui n'est pas encore démontrée qui devrait être discutée dans le courant de ce séminaire sur l'origine de cette école de Bruxelles on y vient dans un instant et puis je voudrais faire non pas des portraits puisque ça c'est le travail des étudiants mais je voudrais faire des portraits de groupe c'est-à-dire au fond souligner quelques familles quelques générations de l'école et commencer comme cela à vous présenter les personnages et aussi à cette occasion-là signaler mais vraiment je ne pourrais que le signaler quelques-unes de leurs réalisations dont certaines sont d'ailleurs tellement importantes pour notre ordre juridique qu'en réalité tout étudiant en droit dès la deuxième année ici ce sont des étudiants beaucoup plus avancés de master bien sûr mais on a déjà entendu parler sinon une connaissance approfondie et enfin je voudrais dire alors quelques mots mais ce seront des propos là encore introductifs propédieutiques d'une certaine manière des méthodes d'enseignement et de recherche et là c'est tout l'objet du séminaire d'aller les découvrir beaucoup plus en profondeur donc je me bornerai à des remarques assez générales alors comment commencer l'école de Bruxelles je pense je pensais que la manière la plus simple de débuter était de partir du mot au fond certains en entendant parler du séminaire on dit ah oui l'école de Bruxelles qu'est-ce que c'est est-ce que ça existe ou d'autres ont dit tiens mais je ne vois pas j'en ai encore eu une discussion en cinq minutes je ne vois pas tel domaine du droit représenté etc donc il y a évidemment il faut évidemment d'abord quand on a une telle expression voir quelle est sa consistance et pour cela le critère pratique c'est de voir dans quel cas ce mot a été utilisé donc on retrouve le mot de manière assez tardive je veux dire par là tardive au sens de l'historien c'est-à-dire que c'est surtout à partir des années 1960 qu'on se met à parler d'une école de Bruxelles et j'ai d'abord quand je dis je nous avons d'abord essayé de trouver quelques occurrences du terme par ceux la même qui en font partie et là-dedans je ne vais pas tout lire ce que j'ai inscrit dans le dans le powerpoint que vous découvrez derrière moi et que je communiquerai bien sûr mais je trouve intéressant de lire parce qu'il donne une certaine description déjà un état d'esprit ce que nous dit Paul Fourier à cet égard Paul Fourier professeur recteur de cette université grand ami de Père Hollmann professeur notamment du cours de droit naturel mais aussi grand spécialiste de droit européen et de bien d'autres choses encore il dit il veut parler d'une véritable école qui comme celle de Prigogine prix Nobel on a parlé de l'école de Bruxelles en physique on en a parlé également en bande dessinée mais ça ça concerne davantage que la revue critique de jurisprudence cette s'appelle l'école de Bruxelles donc il certifie l'appellation elle a réalisé une oeuvre que je crois décisive sous la conduite de notre collègue et ami Père Hollmann qui m'a associé à la direction de ses travaux là pas de mobilisation générale mais un noyau limité nous dit Paul Forier un ensemble presque spontané et pourtant sélectionné par l'exigence même de la discipline objet de la recherche des magistrats de haut renom on en parlera plus tard Ganshoff Van der Merch Robert Le Gros et de grandes sciences des avocats cherchant à mieux comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent en le vivant des collègues universitaires belges et étrangers apportant le patrimoine de leur personnel médiation fondé sur l'expérience vécue et qui tous participent à l'oeuvre de rayonnement international alors je ne ne vais pas se pencher je ne vais pas faire d'exégètes pour le coup ce serait une faute de goût mais je voudrais juste retenir les deux derniers mots le rayonnement international et effectivement quand on se fait et cette recherche est en cours mais quand on quand on regarde les citations école de Bruxelles là on va trouver surtout les citations c'est pas tellement dans ces membres qui au fond ne passent pas leur temps à dire qu'ils sont membres d'une école sauf quand plus tard ils racontent l'histoire mais c'est surtout à l'étranger pas tellement ailleurs en Belgique mais à l'étranger et alors beaucoup en Amérique du Nord énormément en Amérique latine où on parle de l'escuela de Bruxelles et je me prie déjà de m'excuser pour l'accent espagnol en Australie ailleurs encore donc il faut faire l'inventaire de toutes ces citations mais c'est un travail même avec les outils qui sont formidables que nous donnent aujourd'hui les moyens électroniques c'est un travail très important qui n'a pas encore été mené à bien alors quand on fait sur base de ce qu'on a déjà étudié quand on voit ce dont il s'agit et bien très souvent ceux qui à l'extérieur parlent de l'école parlent du groupe réuni autour de Perelman et Forier au sein de la section juridique du Centre National de Recherche et Logique très long nom qui va se simplifier ça va devenir le Centre de Philosophie du Droit mais alors si on voit Perelman lui-même ou Henri Jeanne et bien l'histoire change c'est à dire qu'il ne parle pas essentiellement de Mey ou de Perelman et Forier il parle des maîtres de Perelman et Forier et il parle tout particulièrement de personnes qui sont philosophes sociologues et juristes pour l'un avocat même on en parlera tout à l'heure et quel avocat dans quelles circonstances il s'agit d'Eugène Dupréel et de George Smith néanmoins alors je viens maintenant à mon hypothèse c'est une hypothèse que j'ai formulée dans un article qui s'appelle Perelman et les juristes de l'école de Bruxelles j'en profite pour la publicité d'un livre qui est paru pour le centenaire de Perelman où on voit alors on a des contributions à la fois du monde de la philosophie au niveau international et du monde du droit et je pense qu'il faut aller encore au-delà et qu'il faut en fait remonter au maître de ses mers et à ce qui s'est passé au tournant de ce siècle au tournant pas du tout de ce siècle au tournant du 19ème et du 20ème siècle qui a vu dans l'ensemble du monde occidental ces parties d'Allemagne c'est ensuite gagné très rapidement la France et la Belgique on a eu Yering qui est une sorte de précurseur qui a inventé cette notion de lutte pour le droit on y reviendra en France et en Belgique on a l'école de la libre recherche scientifique l'ULB ça peut dire va devenir un grand adepte à une certaine époque de cette école on a également des mouvements en Allemagne et aux Etats-Unis très fortement aux Etats-Unis et cette époque est une époque clé pour la théorie du droit dans la mesure où on a un véritable tournant sociologique à un moment où en réalité la science sociologique la sociologie est en train de s'inventer et où les sciences humaines sont en train de devenir des sciences sociales c'est en même temps le moment où l'école de l'exégèse on ne va pas dire qu'elle est sur le déclin on va dire qu'elle est véritablement au bout du rouleau à ce moment-là elle a déjà été renouvelée mais elle vit ces derniers moments tout le monde est d'accord pour la critiquer mais on n'a pas d'accord et on n'en trouvera pas de si tôt d'ailleurs pour la remplacer c'est également et donc en Belgique il va y avoir un mouvement spontané y compris dans la magistrature et également à l'université un mouvement spontané d'adhésion aux idées nouvelles à travers la libre recherche scientifique qui je crois est d'autant plus fort à l'ULB que c'est une époque où il y a eu un grand renouvellement de génération en termes de professeurs on peut souligner que c'est le moment où est parti un juriste consul dont Jean Salmon parlera peut-être qui est le professeur Arns et qui est resté des dizaines d'années et qui donnait tenez-vous bien 16 à 18 heures de cours par semaine donc il donnait droit civil approfondi mais aussi droit public et aussi droit naturel et aussi droit des gens et les autres cours je n'ai plus en mémoire donc vous imaginez il y avait tout un esprit qui était lié c'est quelqu'un d'origine allemande l'école historique allemande qui est le pendant de l'école de l'église en Allemagne l'Allemagne est le grand pays de la théorie du droit au XIXe siècle pas qu'au XIXe siècle il y a d'autres moments mais au XIXe siècle elle règne en maître et voilà qu'une nouvelle génération de professeurs apparaît et la philosophie du droit va en être profondément changée écoutons ce qu'en dit Perelman lui-même il dit si le XIXe siècle a été en droit le siècle du formalisme allant de pair avec une conception étatique et légaliste du droit et des règles de droit le XXe siècle sous l'influence de considérations sociologiques et méthodologiques conduit au réalisme c'est le mot souvent utilisé par les juristes pour pragmatisme au pluralisme juridique à l'acceptation du rôle croissant des principes généraux du droit à une conception plus topique c'est-à-dire rhétorique que formaliste du raisonnement juridique ce qui entraîne la reconnaissance du rôle du juge dans l'élaboration du droit et la prééminence de l'efficacité de la règle de droit sur sa validité formelle énormément de choses dans cette définition il faut qu'on analyse un petit peu ces différents éléments mais effectivement du coup il nous a semblé qu'il était légitime de remonter à ce tournant du XXe siècle et d'aller voir au fond que l'école de Bruxelles voilà un peu l'hypothèse commence avec le tournant sociologique et emprunt d'abord ce tournant sociologique il se tournant lui-même au niveau de l'école de Bruxelles il peut se caractériser me semble-t-il par trois mots ce sont trois mots qui valent à l'époque attention que ça ne vaut pas je ne suis pas en train de vous donner ce que je pense être les trois caractéristiques de l'école de Bruxelles en général je le dis les idées qui prévalent au moins pour cette première voire les deux premières générations et ces trois mots sont positivisme sociologie et pragmatisme c'est en quelque sorte ce que je suis en train d'essayer de voir c'est les origines philosophiques en quelque sorte théoriques de ce mouvement alors passons-les en revue tous les trois sachant que ce ne sont pas tant trois domaines différents c'est très lié c'est très lié c'est même difficile à distinguer et ça se comment dire ça prend une configuration originale et relativement harmonieuse dans au niveau de ce qui se passe à l'ULB alors le positivisme c'est évident pour l'ULB parce que Auguste c'est la philosophie d'Auguste Comte c'est une philosophie de la science même on a dit scientiste du progrès par la science et quand l'ULB est fondée en 1834 au même moment nous sommes entre nous nous pouvons dire les vérités historiques au même moment que l'université de Malines qui va devenir l'université de Louvain qui va devenir une vieille université du 15e siècle par la suite et donc la même année et j'ai par charité je n'ai pas indiqué j'ai indiqué ici l'allocution de Théodore Verag mais pas celle du premier acteur de l'UCL qui dit en gros que le but c'est de servir et diffuser les vérités de Rome alors c'est dit de manière sans doute encore plus radicale que je viens de le résumer et par rapport à ça l'ULB au contraire à une conception qui va défendre la liberté de la recherche scientifique indépendamment des dogmes bien entendu donc ce positivisme trouve évidemment dans le droit un terrain d'atterrissage qui est tout à fait naturel qui enfin le mot encore une fois est mal choisi mais qui est le positivisme juridique qui va venir s'opposer au juste naturalisme qui à l'époque est la doctrine officielle de l'école catholique la doctrine néotomiste et qui est en fait la doctrine de l'école de Louvain il y a donc de ce point de vue là bon à cette époque tout ça a bien changé a tout à fait complètement changé au niveau de nos amis de l'UCL etc mais à cette époque il y a une vraie opposition qui est significative conceptuellement entre école de Bruxelles et école de Louvain et celui qui s'intéresse beaucoup à ça non sans il m'a semblé un certain esprit un peu polémique c'est Henri de Page précisément qui fait plusieurs conférences sur l'idée du droit naturel il donne une analyse assez critique critique beaucoup justement cette philosophie scolastique etc et une autre conférence droit naturel et positivisme juridique dans lequel en réalité il va reprendre vous savez la loi des trois états de la connaissance d'Auguste Comte il y a un stade théologique à la connaissance il y a un stade métaphysique et qui correspond aux philosophies rationalistes etc et puis il y a un stade proprement il y a un état qui est positif et qui est le reine de la science alors Henri de Page qui est un juriste vous savez le juriste préféré il fait la classification binaire les philosophes sont plutôt éternaires donc il ramasse en deux il y a le stade mytho-métaphysique qui est en fait le juste naturalisme qu'il rapproche aussi d'un mot alors que vous n'avez peut-être jamais entendu parler mais qui est important pour Henri de Page qui est l'astrobiologie donc pour lui le juste naturalisme est une manifestation de l'astrobiologie et qu'est-ce que c'est que l'astrobiologie c'est cette espèce de philosophie d'une certaine manière hyper-rationaliste qui pense qu'il y a un ordre dans le monde et qu'il y a un lien entre d'une certaine manière l'ordre céleste et les choses vivantes par exemple entre les phases de la lune et la croissance de la moisson où on connaît tout cela entre la position des configurations astrales et ce qui va arriver dans la vie amoureuse de ceux qui ont tel ou tel signe zodiacal mais pour lui le juste naturalisme relève en fait de l'astrobiologie et l'astrobiologie c'est un mot qu'il emprunte à celui qu'il a indiqué comme son maître qu'il évoque de manière très émue et qui est René Bertelot dont je vais vous parler dans un instant mais attention Henri Depage propose lui par rapport à ce juste naturalisme métaphysique rationaliste il est temps de passer à un droit scientifique et pour ça il faut passer une méthode expérimentale en droit et il évoque alors la figure de Galilée et là aussi on peut voir toute la portée polémique qu'il y a dans ce procès de Galilée il évoque aussi de manière très intéressante comme dans cette opposition le combat des philosophes contre les sophistes il met les philosophes du côté des justes naturalistes qui est logique mais il met les positivistes du côté des sophistes il assume cet héritage qui est à l'époque très très rare les sophistes sont encore extrêmement mal considérés mais à la fin il dit attention on pourrait croire qu'il va se prononcer tout à fait pour le positivisme non il va plus loin encore il dit mais tout ça ce ne sont que des théories les théories elles ne sont ni vraies ni fausses elles sont plus ou moins utiles elles sont plus ou moins fées et ça c'est typiquement ça c'est du pragmatisme alors très fort en réalité il cite et il emprunte ici sa référence à Henri Poincaré qui joue un rôle à l'époque très important à l'ULB c'est lui qui est venu en 1909 il a été fait docteur honoris causa de l'ULB et c'est le théoriste c'est celui de grand mathématicien immense mathématicien mais c'est lui qui explique ce qu'est à la fois le libre examen et la méthode expérimentale en quelque sorte alors comment est-ce qu'on fera cette science du droit et bien il faut se débarrasser un peu de l'ordre dit de page parce que c'est astrobiologique et mais bah plus loin parce qu'on se rappelait on sait tous qu'Henri de Page c'est quand même l'homme du traité élémentaire du droit civil et quand même pas un ouvrage qui frappe par le caractère complètement chaotique de ses développements mais il a cette phrase qui est décisive me semble-t-il il dit l'ordre il n'est pas on le construit il est à construire il est à faire et l'ordre n'est finalement que le résultat précaire d'un équilibre qui résulte de tout un tas de tensions ça c'est quelque chose qui est très fort chez de Page et quelqu'un d'autre qui l'a précédé qui enseigne ce qu'il ne s'appelle pas encore le droit commercial qui est le maître qui sera le maître de Jean Van Reyn qui est Paul Van der Reyn lui il a fait une thèse très inspirée par Génie qui est la méthode positive positive c'est Auguste Comte encore de l'interprétation juridique et lui il dit il faut se débarrasser des sources c'est des sources c'est des éléments formels et on leur accorde beaucoup trop d'importants donc on enlève l'ordre juridique et les sources on a en fait enlevé à peu près les deux instruments centraux du juriste du droit positif en quelque sorte et il faut alors les remplacer et bien il faut se fonder vous voyez qu'ils sont assez radicaux à l'époque mais c'est souvent comme ça quand il y a un nouveau paradigme je pense on pourra en parler avec le professeur je pense qu'Henri de Page il a évolué aussi dans le temps enfin c'est heureux on évolue tous mais à cette époque là bon on veut radicalement changer pour un modèle sociologique pour un modèle fondé sur l'observation et l'expérimentation et ce modèle quel sera ce modèle scientifique certainement pas l'histoire et la philologie qui ont dominé le 19ème siècle ça on n'en veut plus c'est la méthode historique c'est l'école de l'exégèse on veut une nouvelle science qui soit pas tournée vers le passé mais plutôt vers le présent voire vers l'avenir et qui soit pas orientée vers les livres mais plutôt vers des faits et où est-ce qu'on va trouver cette science cette science elle est en train de naître c'est la sociologie et donc là je vous ai fait un petit peu dans le slide l'histoire du mot sociologie Auguste Comte là encore joue un rôle décisif mais surtout regardez je me suis permis de le mettre en rouge regardez que 1894 c'est la date des historiens des sciences ils disent vraiment que la science sociologique est née pourquoi ? parce que Durkheim a publié les règles de la méthode sociologique et bien c'est l'année où c'est pas encore formellement l'ULB mais c'est très lié à l'ULB sous la direction sous l'impulsion de Solvay on crée l'Institut des sciences sociales à l'ULB qui va devenir l'Institut de sociologie donc vous voyez à quel point l'ULB est ici tout à fait en pointe et ce n'est d'ailleurs pas Durkheim qui inspire cette sociologie de l'ULB regardez quand la société allemande de sociologie sera créée c'est quand même 15 années plus tard donc la Belgique est tout à fait en point sur cette idée là et donc l'idée s'impose que le droit et bien est une science sociale ce n'est plus une science humaine ce n'est plus une science de littéraire c'est une science sociale Vautier qui est un autre de recteur de l'école de Bruxelles l'école de Bruxelles aime bien avoir pas mal de recteurs dans cette université peut-être pour que les choses fonctionnent de la manière dont les juges vont et donc Vautier considère que le droit c'est un vrai seul droit public administratif le droit est la plus ancienne et la plus achevée dit-il des sciences sociales et qu'est-ce que ça veut dire que ce modèle sociologique et bien ce n'est pas la sociologie de Durkheim c'est beaucoup plus on le voit dans les références il y a même une certaine déception par rapport aux travaux de Durkheim ce qu'on veut c'est une discipline normative on ne veut pas des sociologues qui décrivent on veut des instruments pour pouvoir décider comment ce qu'est le droit et donc Génie et les disciples belges disent ce qu'il nous faut c'est une science au fond c'est la partie normative de la sociologie c'est une sociologie appliquée c'est une sociologie qui donne des solutions en ce qui concerne les questions de normes on pourrait dire ça ce n'est pas positiviste et c'est pourtant très compliqué ce que Auguste Comte pense c'est que Auguste Comte voit dans la sociologie le gouvernement scientifique de la société il pense que la sociologie va remplacer la politique il pense même qu'elle va remplacer le droit parce qu'on va avoir une sorte de technocratie avec des gens super scientifiques qui vont gérer tous les problèmes plutôt que ce politicien etc c'est ce qui développe dans son leçon de sociologie et qu'est-ce que ça donne alors chez les disciples de l'école de Bruxelles d'abord une conception de la société conception de la société qui est celle de cette époque là d'une certaine manière encore en partie la nôtre qui est que la société c'est un champ de force ou lutte des intérêts des groupes d'intérêts qui sont contradictoires de manière potentiellement violente et qu'au fond la fonction de l'état la fonction de la politique dans un régime démocratique la fonction du droit est de pacifier ces conflits et de les arbitrer de la meilleure manière possible et là on insiste beaucoup sur le fait que bien sûr c'est le législateur qui peut arbitrer les conflits sociaux mais enfin c'est au juge c'est au juge d'arbitrer souvent ces conflits parce qu'il est beaucoup plus proche de la pratique et dans une société en pleine transformation c'est lui qui va pouvoir trouver les solutions les plus justes par rapport aux conflits qui se posent grâce à une méthode qu'on appelle la mise en balance des intérêts elle a acquis depuis lors un énorme succès dans la pratique juridique prudentielle un succès un peu excessif si vous voulez mon avis sur ce point on a aussi l'idée parce que ce ne sont pas des utilitaristes qui calculent on a aussi l'idée de créer une sorte d'échelle objective des valeurs qui permettra de faire primer la valeur la plus importante qui doit être protégée par le droit sur la valeur la moins importante et le troisième élément c'est donc le pragmatisme le pragmatisme pourquoi parce que ces juristes décidément ont une formation très complète mais les études sont moins cloisonnées à l'époque que maintenant ils se déclarent à peu près tous sociologues au sens que je viens de dire mais ils ont aussi pour la plupart presque tous reçu une formation de philosophie et bizarrement ils vont être initiés là aussi extrêmement tôt à une philosophie qui est en train de naître aux Etats-Unis qui s'appelle le pragmatisme et comment ça se fait qu'ils ont été initiés si tôt et bien il se fait que les écrits de Peirce de James ont été traduits très très rapidement en français et parmi le premier spécialiste francophone du pragmatisme qui va écrire trois livres trois grands livres sur le pragmatisme une conception extrêmement large du pragmatisme c'est un français un parisien René Bertelot mais il se fait qu'il est nommé à l'ULB et qu'il va influencer des gens que ça sera le maître de Dupréel et de Georges Smets déjà évoqué et Henri de Page le reconnaît également pour son maître de manière émue alors on a un petit problème de concordance de temps de date on ne comprend pas très bien comment ça ne colle pas comment Berthe Page a pu suivre les enseignements de Berthelot ou alors il a été à Paris ce qui est tout à fait possible Berthelot gardait des liens avec les membres de l'académie alors qu'est-ce que ça veut dire que le pragmatisme pour le droit le pragmatisme est né aux Etats-Unis de la rencontre des philosophes et des juristes avec Oliver Wendell Holmes et d'autres gens je ne vais pas du tout le temps d'évoquer ceux qu'on appelle les réalistes américains qui sont la version encore une fois je veux dire du pragmatisme c'est l'idée d'une philosophie de l'action de l'engagement de la pratique dans lequel on mesure le sens la valeur d'un concept à ses effets pratiques donc une notion juridique par exemple ne doit pas être comprise uniquement par rapport à sa validité formelle sa cohérence etc. le fait qu'elle a été proposée par quelle autorité mais bien ce qui est intéressant si on veut bien comprendre cette institution il faut voir les effets qu'elle produit donc les effets sur le terrain dans la pratique elle-même ou alors telles qu'on les voit à travers l'étude de la jurisprudence quant au droit il est considéré comme un outil le droit n'est pas une fin en soi c'est un moyen en vue d'une fin et c'est un outil qui permet de construire et de transformer de se transformer lui-même d'une certaine manière et d'accompagner comme cela le changement social et c'est toute la notion qui jouera un rôle très important aux Etats-Unis mais je crois dans l'école de Bruxelles aussi d'ingénierie juridique on pense à toutes les institutions vous savez ce qu'on appelle les institutions chez nous les juristes notamment en droit privé qui ont alors été construits cette idée qu'il ne faut pas hésiter à prendre ces outils à prendre les principes généraux du droit et à construire sur cette base des institutions avec rigueur bien entendu parce que sans rigueur les institutions c'est comme toutes les autres constructions elles ne tardent pas à s'effondrer et donc cette idée que le droit il n'est pas il se fabrique que les juristes contribuent à le fabriquer et qu'ils le fabriquent tous les jours pas seulement les professeurs dans leur chair mais surtout les praticiens lorsqu'ils plaident leur cause dernier élément très important de la philosophie pragmatique c'est le pluralisme pluralisme ce n'est pas encore le pluralisme juridique c'est cette idée qui je crois pour nous juristes est toute naturelle mais enfin en philosophie ça fait un débat absolument incroyable qui est qu'il peut y avoir plusieurs opinions qui soient vraies il peut y avoir plus d'une vérité c'est quelque chose que les philosophes ont toujours eu un peu de difficulté en tous les cas un certain nombre de courants philosophiques disons dans la veine platonicienne celle qui s'oppose au sophiste où il y avait toujours deux thèses contraires c'était quelque chose d'insupportable il ne faut qu'il n'y ait qu'une seule vérité c'est ce que dit aussi Descartes alors l'intérêt du pragmatisme c'est qu'il va déboucher sur un changement encore du enfin pas encore mais un changement de modèle au niveau de l'école de Bruxelles à savoir qu'on va passer de cette version sociologique un peu dure libre recherche scientifique mise en balance des intérêts de manière un peu radicale à une autre conception qui va avoir davantage d'influence dans l'histoire des idées dans l'histoire de toutes les sciences même au-delà des sciences humaines mais qui va aussi être beaucoup plus proche de la réalité pratique du droit que cette sociologie au fond la sociologie va s'écarter et on va avoir un autre tournant qu'on peut appeler le travail il a été appelé c'est pas mon invention le tournant argumentatif comment est-ce que cela va arriver ? et bien au départ du pluralisme justement on va arriver vers une réhabilitation des sophistes considérés un peu comme les ancêtres des pragmatismes et par suite de la rhétorique ça Eugène Dupré a joué un très grand rôle il va réhabiliter l'idée d'argumentation et puis viendra son disciple Rain Perlman qui publie en 1957 le traité de l'argumentation qui va avoir un énorme retentissement et qui lance la nouvelle rhétorique soudainement alors qu'on ne jurait que par les mathématiques et la logique voilà qu'une autre logique la logique juridique la logique d'un raisonnement argumenté reprend tous ses droits non seulement je l'ai dit en droit en fait il les a toujours eu mais en philosophie Perlman Perlman conseille aux philosophes d'arrêter de regarder du côté des mathématiciens d'aller regarder du côté des juristes et dans toutes les disciplines l'argumentation est aujourd'hui réhabilitée mais ce n'est pas encore assez pour être l'école de Bruxelles à l'époque de Perlman il faut quelque chose de plus qu'un traité de l'argumentation il y a cette idée parce que Perlman a la double formation je vous l'ai dit presque tout les grandes personnes les grandes figures de l'école de Bruxelles dont nous parlons ont des doubles formations d'une manière ou d'une autre et il est formé à la fois en philosophie et en droit et il a cette idée que plutôt que de continuer d'en traiter l'argumentation vous ne trouvez rien sur le droit rien mais voilà qu'il va faire un nouveau viral il va travailler avec ses amis juristes qui n'ont pas quitté il va se souvenir c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de remonter comme nous l'avons il va se souvenir de l'enseignement de ses maîtres et il va se rendre compte que finalement c'est dans la motivation dans la motivation des jugements que l'on peut trouver les spécimens les plus intéressants du raisonnement pratique et donc à partir de là il va y avoir une focalisation ça va devenir une méthode très très prisée sur l'étude des motifs des décisions judiciaires ce qui va également conduire à un modèle pragmatique d'argumentation et d'interprétation qui pourquoi peut-on le qualifier de pragmatique parce que il y a des liens on a vu les liens historiques avec le pragmatisme mais les liens avec la sémiotique de Charles Sanders Peirce qui est le grand philosophe pragmatique sont évidents cette idée que par l'argumentation et l'interprétation on crée des choses mais on apprend il y a une sorte de logique dynamique de l'apprentissage peut-être devrais-je donner un exemple un dommage on ne sait pas ce que c'est en 1804 en tous les cas quand on se place de notre côté à nous on l'apprend petit à petit en accumulant les cas et d'ailleurs la définition change au fil du temps faut-il parler cela puisque je prends cet exemple au hasard ça me donne l'occasion d'évoquer Jean Van Rijn quand il change quand on dit le dommage n'est pas seulement une lésion d'un droit mais d'un simple intérêt à condition qu'il soit stable et légitime et bien je n'ai pas le temps de le montrer ici mais ça change tout le droit de la responsabilité parce qu'avant vous deviez avoir un droit donc une action vous aviez un terrain très étroit pour la responsabilité et donc au fond peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine voilà que je m'aventure dangereusement sur le terrain du droit civil et le terrain des obligations et donc en disant que tout intérêt peut être protégé et indemnisé on ouvre sinon la boîte de Pandore du moins un domaine immense à la responsabilité et on apprend ainsi petit à petit ce qu'est la responsabilité le concept de dommage et donc il ne faut pas du tout être de l'école de l'exégèse et penser que pour bien comprendre le dommage on doit aller les travaux préparatoires du code civil nous savons que ce n'est pas vrai les juristes pragmatiques pratiques le savent pour comprendre le dommage il faut au contraire regarder tout ce qui s'est passé jusqu'à présent voire même l'école de Bruxelles n'hésite pas à faire ça voire même un peu en avant l'étape suivante participer comme le fait Jean Van Rennes à l'évolution de la jurisprudence grâce à sa contribution doctrinale qui sera comme vous le savez retenue par la cour de cassation et donc voilà on arrive vers ce modèle pragmatique d'argumentation et d'interprétation même un ouvrage qui bien que récent est déjà une référence incontournable le droit des obligations du professeur Van Rennes-Lag indique que tout bien considéré ce modèle nous croyons l'écrit le professeur Van Rennes-Lag pouvoir nous réclamer du modèle d'interprétation que les ouvrages relatifs à l'armée qualifient de modèle pragmatique on voit que ce modèle n'a pas perdu de son actualité c'est déjà celui que défend Paul Forier et Perlman d'autres auteurs encore mais je n'ai vraiment pas le temps de les évoquer j'en ai fini avec les origines de l'école sur lesquelles j'ai consacré l'essentiel de mon temps il reste à vous parler des familles des générations des grands travaux c'est dire que je vais avoir du mal puisque le temps file et que je vais devoir donc aller vite j'ai classé tout à fait arbitrairement enfin bon j'ai essayé de faire ce travail mais c'est un travail que je vous propose à titre d'hypothèse et qui doit être contesté j'ai essayé de distinguer quatre générations donc successives dans l'école de Bruxelles mais ça ne marche pas tout à fait entre les précurseurs les bâtisseurs les combattants et les explorateurs donc attention que je ne suis pas en train ici de parler de tempérament personnel mais de période de l'histoire bon voyons si ça tient la route d'abord nous avons des gens qui inspirent j'en ai finalement beaucoup parlé puisque nous étions dans les origines ils ne sont pas encore tout à fait l'école de Bruxelles j'ai évoqué le récord Maurice Vautier René Bertelot avec le pragmatisme Georges Cornille dont je n'ai pas parlé c'est le frère aîné de Léon Cornille c'est le fils de Modeste Cornille c'est toute une dynastie des Cornilles il joue un rôle fondamental dans le tournant sociologique je vais être très frustré de ne pas pouvoir et Caroline Lequen avec moi ne pas pouvoir en parler davantage il écrit des livres d'une clarté formidable sur de sociologie du droit mais dans lequel il élabore déjà toute la théorie de l'abus de droit par exemple qu'il sera ensuite bien défendu par son frère Léon Cornille également et donc voilà qu'on a un certain nombre de précurseurs ensuite il y a la deuxième génération celle que j'ai appelée les bâtisseurs pourquoi ? parce que elle pensait à fondateur mais fondateur ça ne va pas du tout pour le pragmatisme alors après j'ai pensé à constructeur mais je me suis dit que c'était peut-être un petit peu manqué de respect donc j'ai choisi bâtisseur pourquoi ? parce que c'est eux qui vraiment donnent les bases de la philosophie de l'argumentation c'est du préel Perelman l'indique expressément de la théorie je me mettrai aussi d'un précurseur Paul van der Hegel de quelqu'un qui vraiment joue un rôle central c'est René Marc René Marc qui à la fois va jouer un rôle très important dans le droit public mais qui est également le fondateur de la revue critique de jurisprudence belge qui est comme avocat une sorte d'inspirateur de toute une lignée d'avocats d'affaires très importants donc c'est quelqu'un c'est lui qui invente et impose à la faculté de droit les travaux pratiques avant que la loi ne les prévoie d'ailleurs savez-vous qu'un des premiers assistants de cette faculté qui va être nommé suite à cette création cette idée de René Marc c'est Jean Van Rijn d'ailleurs qui sera un assistant peut-être le premier assistant de notre faculté ça ne m'ont pas de ça parce qu'on cassera sa maison pour construire l'institut de chirurgie oui je veux dire ah d'accord j'ignorerai ce point il sera ajouté au dossier et puis pourquoi les bâtisseurs parce que j'ai évoqué cette phrase d'Henri Depage l'ordre juridique il n'est pas il est à construire et bien au fond on peut dire qu'Henri Depage me semble-t-il je parle sous le contrôle de Pierre Van Amoslac il reconstruit véritablement le droit civil en s'émancipant de cette de cette de cette tutelle devenue désuète du code en reconstruisant une autre logique et puis alors il y a encore une fois mais décidément je vais beaucoup penser sur le mot avec le professeur Van Rijn et Jacques Hennen qui vont trouver les principes du droit commercial ils inventent quasiment m'a-t-on dit me disait Xavier Duh ils inventent d'une certaine manière une discipline et de qui je voulais parler encore je n'aurais pas le temps de parler de tous et je passe à la troisième génération que j'ai appelé les combattants parce que c'est la génération de l'après-guerre et j'ai l'impression quand même que l'après-guerre enfin la guerre est une c'est une épreuve que l'on ne peut pas traverser on en parlera pendant les étudiants vous en parleront dans quelques instants sans conséquence c'est la génération des Gansel van der Merch bien sûr il y a aussi René-Marc et Léon Cornil c'est eux qui font fermer l'université en résistance à l'occupant c'est la seule université qui fermera en Belgique et il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le secourage que d'ailleurs des membres de l'école de Bruxelles paieront la prison c'est l'époque de la résistance c'est la période de la clandestinité et après 1945 c'est la période du combat au fond le concept de lutte pour le droit a pris une dimension extrêmement pratique c'est aussi avec ce paradigme rhétorique le combat judiciaire d'une certaine manière est tout à fait assumé cet aspect de contradictoire de lutte est pleinement revendiqué par rapport à une autre attitude celle qui veut tout aplanir qui voit la cohérence de l'ensemble et qui d'une certaine manière éclipse ce côté j'allais oser un gros mot agonistique de lutte qui se trouve au fondement même du droit et puis alors je mettrai aussi mais ça ne tente pas du tout dans mes générations j'aurais mis aussi dans les bâtisseurs Pierre Van Noleslag avec son droit des obligations parce que bon c'est l'oeuvre monumentale c'est bien dans cet esprit là que c'est construit alors les explorateurs c'est nous on est encore en pleine exploration mais c'est aussi tous ceux qui s'ouvrent vers l'international il y a eu les créations européennes tout de suite dans embrayé l'institut d'études européennes et le plus ancien d'Europe fondé par Gansov Van Der Mer l'international où s'illustre l'école de Bruxelles avec René Marc avec évidemment Henri Rollin Jean Salmon etc avec l'anthropologie je dis le droit comparé qui est présent dans toutes les disciplines avec aujourd'hui au centre de philosophie du droit où nous interrogeons et nous explorons le droit global on se mettra comme les disciples de l'école de Bruxelles dans les dans les explorateurs alors très rapidement parce que mon temps écoulé est imparti voilà les familles voilà ceux qui ont fait la philosophie du droit Louis Vaudon dont je n'ai pas parlé Jeannine Préel Paul Fourier on va les retrouver Georges Thornil Henri Depage Rain Perlman j'ai déjà beaucoup parlé de la philosophie du droit je voudrais parler je voudrais dire qu'il y a eu un rôle très important et bien résumé par cette expression tout à fait bizarre de Paul Fourier le droit naturel positif vous voyez comment on a résolu à l'école de Bruxelles la fameuse controverse multimillénaire entre le juste naturalisme et le juste positivisme on a inventé le droit naturel positif mais qui a un sens tout à fait précis qui est cette idée qu'on va réintégrer et c'est vrai qu'on va le faire après la guerre on va réintégrer dans le droit positif des choses dont la place n'était pas claire ça va être les droits de l'homme on sait quelle place ils ont pris ça va être sur tous les principes généraux du droit et on sait on peut voir dans la littérature à quel point il y a là un travail complémentaire entre les théoriciens et les praticiens on se repense on pense tous à la mer de l'homme en 1907 le droit public voilà Maurice Vautier en haut à droite René Mark à gauche Walter Ganss Van der Merch je pense j'ai voulu il y a beaucoup de réalisations mais je pense j'ai cru voir je parle sous le contrôle des publicistes présents ou d'ailleurs de tout le monde que l'idée de rendre à l'état de droit son effectivité par un contrôle judiciaire par une action en justice me semble être une ligne de force de ce qui a été accompli avec le travail de René Mark et d'autres sur la responsabilité des pouvoirs publics vous connaissez ce grand problème avec le rôle qu'il a joué pour le conseil d'état qu'il aurait probablement présidé s'il n'était pas décédé très naturellement en 1945 à la suite des épisodes qu'il a connus et de la mort de son fils je pense et puis tout ce contrôle judiciaire du respect de la hiérarchie des normes on pense à la Ré-O-A-L-E-F le législateur il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité mais le législateur est présumé quand il prend une loi respecter la constitution là j'ai relevé dans la conclusion du procureur Cornille une phrase que j'ai envie de vous citer parce que ça donne ça dit qu'on doit faire peur de respect mais on aime aussi un discours un peu viril à l'école de Bruxelles rien n'autorise les magistrats de la cour de cassation à s'enfermer au milieu de livres vénérables et poussiéreux loin des réalités et attendre que les juges du fond leur signalent dans leur jugement que le monde se transforme bon je ne sais pas si on oserait encore parler sur ce ton là mais il a obtenu bien un cause tout le monde connaît l'arche le ski l'arche le compte qui va être le lancement finalement qui va obliger les législateurs belges à s'engager vers ce qui est aujourd'hui la cour constitutionnelle et bien entendu la cour des droits de l'homme où Henri Rollin va présider le droit civil et commercial je n'en parlerai pas parce qu'on a deux séances qui viennent là-dessus il y a les maîtres ouvrages je n'ai pas le temps d'en parler ce serait ridicule de dire quelques minutes je vous montre quand même les photos Jean Van Rey Henri Depage vous voyez Xavier Dieu la modernisation du droit pénal on va évoquer ces trois figures tout à l'heure dans un instant Robert Le Gros en haut Léon Cornille à gauche je viens d'en parler Ganser encore une fois tout à peu dans toutes les familles le droit européen et international encore une fois Ganser Van Der Mech Henri Rollin Georges Cornille Louis droit européen parce que Salmon droit international le droit comparé avec Jacques Van Der Linden il a un peu changé quand même depuis la photo mais voilà il a d'autres photos Mathilde qui m'a promis d'autres photos Georges Cornille et bien entendu René Léquerce qui a collaboré d'ailleurs avec Depage en réalité je n'aurais pas le temps de le montrer mais il y a énormément de collaborations qui dépassent les frontières des facultés et qui dépassent toujours les frontières des sous-disciplines juridiques on est parfois frappé de voix moi ça me frappe parfois la faculté on dit à telle personne est assistant en droit des obligations voudra bien donner un séminaire de droit réel vous n'y pensez pas ça n'a strictement rien à voir c'est pas du tout ma spécialité quand vous voyez les collaborations qui existaient à cette époque il n'y a pas de raison de sombrer dans l'iter spécialisation c'est une maladie du temps et l'école de Bruxelles a victorieusement toujours lutté contre cette maladie l'ouverture du monde on aura quatre séances là-dessus séance sur le droit comparé et l'anthropologie juridique séance sur le droit international et une séance sur le droit global donc je n'en parle pas et je termine très rapidement avec les méthodes d'enseignement premier élément fondamental pour une philosophie pragmatique du droit une manière pour une manière pragmatique d'envisager la formation des étudiants c'est d'avoir des praticiens et là on a une belle phrase de Paul Forier il y a un profit considérable à avoir des hommes qui ne soient pas détachés du milieu qui ne fassent pas du droit dans l'abstrait en tout cas dont le contact ne se fait pas uniquement avec ce qui est publié il y a des choses que l'on apprend par un contact direct ça c'est une profession de pragmatisme s'il en est la création des travaux pratiques je les ai déjà évoquées Néon Cornille rend hommage à son maître René Marc à ce propos l'enseignement donner un rôle central à la jurisprudence par rapport à la législation qui dominait autrefois partir des faits des cas mais ne pas s'illimiter là je pense que c'est quelque chose dont on aura beaucoup l'occasion de parler notamment dans les séances avec Pierre Van Moussa et Xavier Dieu c'est à dire c'est ce rôle des principes parce qu'on croit qu'une méthode pragmatique c'est un peu le défaut des anglo-saxons et une méthode pragmatique méthode sans principe alors on voit un cas un autre un troisième et bien ça ce n'est pas l'école de Brousse et c'est une énigme qu'il nous faudra essayer de bien il faut en fait il faut essayer de bien mettre des mots sur les choses et de comprendre ce lien qui n'apparaît qui n'est pas évident pour les autres mais qu'il est pour nous entre les principes généraux du droit et les solutions pratiques justement des cas et je crois qu'une partie de cette énigme se trouve dans le fait que les principes ont cette souplesse mais aussi cette persistance qui font que dans l'ingénierie dans les constructions des institutions c'est un matériau durable comme on dirait aujourd'hui on construit de manière durable on construit beaucoup mieux avec des principes généraux du droit à une nouvelle institution qu'avec un article 27 et un article 34 d'une loi ou d'un règlement qui aura peut-être disparu à la rentrée parlementaire suivant l'importance aussi de la formation des débats contradictoires là je pense à des innovations plus récentes les procès fictifs les concours en droit international sont très développés je pense que c'est une bonne chose on a introduit des séminaires d'argumentation juridique à la faculté pourquoi pas à condition qu'ils se fassent de manière pratique évidemment pas qu'on enseigne de manière d'argumentation ça n'aurait aucun sens on peut tout dogmatiser y compris l'argumentation juridique et on a eu ce projet mais en fait qui tarde à se réaliser d'une clinique du droit c'est à dire associer praticien professeur et étudiant pour travailler sur des dossiers réels ça se fait c'est tout à fait dans l'esprit de notre école il faudrait que ça se fasse si je profite de cette tribune petite tribune pour le dire ça se fait déjà dans certains approfondis ah ça se fait j'ai enseigné comme ça pendant plusieurs années mais avec des dossiers réels mais où l'étudiant intervient directement dans le dossier dans le dossier j'arrangeais un peu je vais même te dire un jour attention on n'allait pas à la commission bancaire parce qu'ils vont dire c'est la terre machin mais non ça c'est un droit économique approfondis je me rappelle qu'on travaillait sur des dossiers réels alors au niveau des méthodes de recherche deux mots pour dire l'interdisciplinarité j'ai déjà beaucoup insisté là-dessus et la recherche collective intégrée Perelman disant que l'oeuvre était à accomplir était trop grande pour un seul homme on a compris ça peut être plus vite à l'école de Bruxelles qu'ailleurs ce qui a permis de construire très tôt des centres de recherche très importants il faut travailler en équipe et puis je terminerai ce sera ma conclusion par l'engagement cet engagement qui caractérise au fond si on a une conception pragmatique du droit ça veut dire qu'on ne regarde pas le droit de l'extérieur qu'on ne se limite pas à l'observer à le décrire ni à l'enseigner c'est qu'on s'engage dans la société on s'engage au service de l'université j'ai évoqué les recteurs on évoquera l'incroyable procès plaidé par George Smith en Italie je n'en dis pas plus pour l'instant je crois que ça sera évoqué on a évoqué l'engagement dans la résistance j'en ai déjà parlé et je terminerai par là l'engagement ce n'est pas seulement dans ces circonstances exceptionnelles qui font les héros l'engagement c'est au fond tous les jours dans le domaine du droit chacun a sa place nous dit Henri Depage le droit n'est pas mais se fait et tous gouvernés comme gouvernants nous avons dans cette lutte une place que nul ne peut déserter si nous voulons faire triompher nos intérêts ou notre idéal la conception du droit comme un combat à mener et ce qui est finalement le lot de l'avocat tous les jours mais aussi celui qui s'engage dans la magistrature ou dans l'étude du droit et donc des étudiants voilà j'ai un peu débordé je vous prie de m'en expliquer je vais m'attard sur l'horaire et je passe immédiatement sans plus tarder la parole aux étudiants